Une ambiance visiblement détendue, des sourires, c'est dans une atmosphère de réconciliation que le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu son prédécesseur Laurent Gbagbo ce mardi. Première rencontre entre les deux hommes depuis leur duel à l'élection de 2010 qui avait débouché sur une crise meurtrière. Leur dernier tête-à-tête remontait au 25 novembre 2010 et un débat télévisé quelques jours avant le second tour de la présidentielle. Alors outre-alimenter les colonnes des journaux ivoiriens, cette nouvelle rencontre suscite de nombreux commentaires. C'est une heure qui est beaucoup attendue par les ivoiriens parce que beaucoup d'ivoiriens se reconnaissent en ces deux personnalités-là et ils se connaissent très bien. Je pense que c'est une rencontre d'amitié. Mais les grosses divergences qui subsistent entre les deux hommes laissent certains ivoiriens sceptiques. Il n'y a pas de sincérité, il n'y a personne nécessaire, que ce soit Ouattara, que ce soit le Rombago, il n'y a pas de sincérité dans ce qu'ils font et tous. Car si le mot réconciliation résonne en Côte d'Ivoire depuis le feu vert du président ivoirien donné au retour de Laurent Gbagbo, ce dernier s'est déjà affirmé comme un opposant politique de premier plan à Alassane Ouattara.